Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce sera cool ou maïc et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec le chalumeau de réparation. Donc le chalumeau de réparation c'est ceci, hop, vous allez pouvoir en trouver par terre au sol n'importe où sur la mode de Fortnite, mais vous pouvez aussi les trouver dans des boîtes à outils rouges. Donc quand vous avez un chalumeau, ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts à 5 adversaires différents. Donc moi ce que je pense, peut-être ça ne va pas fonctionner, mais j'ai une petite astuce pour réaliser ce défi, c'est d'aller près des personnages. Donc vous allez près des personnages et là vous lui infligez directement des dégâts avec le chalumeau et puis vous vous cassez directement. Parce que si vous restez près du personnage, il risque de vous attaquer et de vous tuer. Donc si ça ne fonctionne pas sur les personnages, vous pouvez toujours essayer contre les Sentinelles. Donc les Sentinelles D7, vous pouvez en trouver dans chaque ville. Donc par exemple à Daily Bugles, à Kone Crossworld, à Kondo Canyon, à Rocky Reels, et je pense à Cineap Station aussi je pense. Et je pense qu'aussi à Steepison vous allez pouvoir en trouver. Donc voilà, ils ne sont pas partout, mais il y en a quand même pas mal dans pas mal de villes. Donc ce que vous allez faire c'est d'aller près d'une Sentinelle D7, enfin moi je crois que ça s'appelle comme ça, et ensuite vous allez faire la même chose qu'avec le personnage que je viens de faire là. Donc si ça ne fonctionne pas contre les Sentinelles, vous pouvez essayer contre les gardes de l'Io. Ça peut fonctionner aussi sur les gardes de l'Io. Et si ça ne fonctionne pas sur les gardes de l'Io, ni sur les Sentinelles et les PNJ, donc les personnages d'un map, ben là il faudra vraiment infliger des dégâts à 5 adversaires, donc de vrais joueurs, pour réaliser le défi. Donc si c'est contre les vrais joueurs, ça va être compliqué. Après c'est réalisable, mais il faudra bien s'approcher discrètement de l'adversaire et essayer de lui infliger des dégâts. Donc ça va être compliqué, mais c'est réalisable, et ça donne un petit peu de challenge. Mais bon, si ça marche, par exemple, ça c'est une Sentinelle des 7, si ça marche avec eux, ce que vous faites, c'est que vous venez ici, vous infligez des dégâts comme ça, ensuite vous vous cassez, parce qu'après vous infligez des dégâts directement, et quand vous êtes tout proche d'eux, ça va être un peu compliqué, parce que quand vous êtes tout proche, les bots peuvent vous toucher facilement. Donc moi ce que je vous conseille quand même, c'est de vous mettre du shield, mettez-vous du shield énormément avant de le faire, mettez-vous à 100 de shield et 100 de points de vie avant de faire ça. Donc moi maintenant je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez le faire sur les gardes de Lio, au cas où ça ne fonctionnerait pas contre les personnages ou contre les Sentinelles des 7, et bien je vais vous montrer un autre emplacement où vous allez pouvoir le faire contre les gardes de Lio. Alors vous avez deux possibilités pour trouver des gardes de Lio, enfin même trois. Soit vous allez à l'affrontement, mais je pense que c'est un peu trop risqué, parce que les gardes de Lio sont trop côte à côte. Soit vous allez à la forteresse, mais je pense que c'est aussi trop risqué, parce que les gardes sont trop collées un sur l'autre. Donc si vous allez tirer sur un garde de Lio avec votre chalumeau, ils vont tous vous allumer, donc ça va être compliqué. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à la forteresse de l'état-major enfoui, enfin la forteresse, non c'est pas la forteresse, c'est l'état-major enfoui, excusez-moi. Donc vous allez ici, et là vous allez chercher après des Sentinelles. Ils sont assez dispersés, donc regardez, hop, je lui inflige des dégâts, voilà, ensuite je me casse, ils sont assez nuls en plus dans les tirs, donc ce sera plus facilement réalisable. Après j'espère que ça fonctionnera contre les gardes de Lio. Donc là j'en ai infligé sur un, ce que je fais c'est que je continue à voyager dans la grotte, et je cherche un autre garde de Lio, donc normalement il y en a un peu partout, vous n'allez pas galérer à en trouver normalement. Donc là je vais en chercher un deuxième. C'est bizarre. Je pense qu'ils sont tous à l'attaque ou quoi ? Il n'y a plus personne ou quoi ici ? C'est quoi ce délire ? D'habitude il y a toujours beaucoup de monde, là il n'y a personne. Je vais monter sur le dirigeable pour voir, peut-être que j'aurai plus de chances d'en trouver. Ah d'accord, ok. On va monter par de l'autre côté. Ok, donc voyons voir s'il y a des sentinelles, enfin des gardes de Lio par ici. Je n'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'ils sont tous au combat. Donc s'ils sont tous au combat, vous n'aurez pas le choix d'aller à la forteresse. Ah si, c'est bon, je vois quelqu'un. Je vois des pas. Il y a peut-être moyen. Alors je ne sais pas où il est exactement. Ah il est juste en dessous de moi. Donc ça ne ferait que deux gardes de Lio. Donc hop. Oh, en plus il m'a mis un de ses one. Mais voilà, vous avez compris le principe. Si jamais ça ne fonctionne pas contre les gardes de Lio non plus, bah là il faudra le faire contre les adversaires réels. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace.